Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vendredi 11 avril 2014. Vous êtes toujours sur MN Télévision et l'émission c'est la grande interview. Aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique sur le monde blogosphère ou en ligne parce que nous sommes au 21e siècle et la communication a changé. Lui, il se nomme Diafoka Kevin alias Diaf-Lokweta pour ceux qui ont Facebook, ils ont le blog ou qui ont Twitter. Donc ceux qui sont, comme on dit, branchés au 21e siècle, la communication nouvelle. Avec lui, nous allons parler de tout du Congo et de l'émergence, pas économique mais sociale, mais aussi en particulier d'une nouvelle classe politique. La plupart du temps, nous voulions l'émergence d'une nouvelle classe politique car ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui sont à l'opposition, on trouve les mêmes personnes âgées et peut-être fatiguées et peut-être aussi qui ne connaissent pas la réalité du terrain. À cause de l'âge et aussi à cause du train-train quotidien. Il a été le porte-parole du collectif Sauvons le Congo et aussi, il a été aussi membre du comité pour l'action pour les États généraux. Les États généraux, nous allons en parler car l'opposition dite radicale veut les États généraux. Oui, vous avez compris ici, M. Tati Mabiala a dit, eux n'ont pas le droit à la parole parce qu'ils font la politique de la chaise vide. Mais aujourd'hui, il vient nous parler aussi d'une nouvelle classe politique ou d'une nouvelle partie politique appelée, Le Rassemblement des Jeunes Patriotes est abrévié RJP, lui, là-bas, au RJP. Il est le secrétaire général chargé des relations extérieures. Il va nous dire qu'est-ce que cette nouvelle partie politique va apporter de nouveau que nous, les Congolais, nous n'avions pas vu. Ne quittez pas. Ça serait supprenant si vous ne connaissez pas le nom de ce monsieur sur Internet, c'est Diaf Lukweta. Son vrai nom, c'est Diafuka Kevin, car il est présent sur le blogosphère, en particulier sur Facebook. Si vous ne le connaissez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas branché. Voilà pourquoi nous le recevons aujourd'hui. Nous le recevons aussi parce qu'il est le secrétaire général chargé des relations extérieures d'une nouvelle classe politique ou d'une nouvelle partie politique de nommer Rassemblement des Jeunes Patriotes. Qu'est-ce qu'ils vont apporter de neuf ? Est-ce que le renouvellement de la classe politique congolaise a commencé ? Nous avions vu aux partis congolais du travail, ils ont ce qu'on appelle la force montante, dirigée par un certain gavé et puis à l'opposition. On n'a pas encore vu l'émergence d'une nouvelle classe. Voilà un peu pourquoi peut-être l'opposition est en difficulté parce que, soyons honnêtes, elle manque souvent de tact, elle manque souvent de suggestions, et il manque souvent de lutter et de parler des problèmes que les Congolais vivent au jour au jour, en particulier les problèmes sociaux. L'essentiel, ce n'est pas de demander que Sassou doit partir, mais aussi d'être capable de proposer l'alternative. Et l'opposition, où la politique ne veut pas d'y inimité. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui M. Diafoka Kevin, alias Diaf-Lokweta. M. Lokweta ou Diafoka Kevin, soyez les bienvenus. Merci M. Elismith. Voilà, c'est un honneur pour moi de vous recevoir et de vous parler en face, de vous regarder en face, parce que je vous vois toujours sur Facebook, tout. C'est un honneur pour moi aussi d'être en face de vous, parce que je vous connais comme un grand journaliste international. Vous avez interviewé le grand de ces mondes, maintenant je suis en face de vous, et c'est un honneur pour moi. Merci M. Mais la première question que je vais vous poser, c'est que vous vous nommez, votre nom c'est Diafoka Kevin. Mais pourquoi vous utilisez le nom ? Parce que c'est le nom d'Internet, c'est le nom de gay, Diafoka, le Koueta. Pourquoi vous utilisez le nom ? Donc pourquoi Diaf le Koueta ? Parce que Diaf c'est le diminutif de Diafuka, et le Koueta c'est résistant. Quand j'étais jeune dans mon quartier, on m'appelait le Koueta. Parce que quand je jouais au football, j'avais des petits pieds, mais ils étaient très solides. Et à la longue, tout le monde commençait à m'appeler le Koueta, que ce soit en France, que ce soit dans mon quartier, tout le monde m'appelait le Koueta, et le Koueta je me suis dit, bah tiens, c'est synonyme de résistance. D'accord. Et quand j'ai vu l'état du pays, quand je suis revenu au pays, ma première fois, et j'ai vu l'état du pays, j'ai vu la pauvreté des gens, je me suis dit qu'il faut résister pour apporter le changement. Et je me suis fait appeler Diaf le Koueta sur le réseau, mais je m'appelle Diafuka Ndinda Joseph Kouin. Exactement. Diaf, c'est le diminutif de Diafuka, et le Koueta, c'est la résistance. La résistance. Voilà. Monsieur Diafuka, vous voyez que vous êtes au Congo, rien ne vous est arrivé, parce que quand vous êtes en France, quand vous êtes à l'étranger, vous présentez le Congo comme si c'était la Corée du Nord, ou le Cuba, ou vous voyez qu'au Congo, il faut que vous êtes sur Internet, vous faites la politique sur Internet, et aujourd'hui vous êtes arrivé au Congo, vous n'avez pas été inquiété. Donc ça veut dire quand même, il y a une démocratie au Congo, il y a une liberté au Congo, on peut dire des choses sans être inquiété. C'est une preuve, non ? Quand vous êtes là, vous-même, vous parlez ici. Monsieur Humeït, la démocratie ne se focalise pas sur une personne. Moi je suis arrivé, je suis peut-être passé sous les mailles du filet, mais je suis arrivé, j'avoue que je peux me promener, rien ne peut arriver. Rien ne peut m'arriver parce que j'ai la foi du changement. Quand on a cette foi-là en soi, on s'est dit, on peut traverser même des endroits défendus. Donc aujourd'hui, on le reconnaît, on s'est bas, parce que notre pays, le gouvernement du président d'Initiation Guesso, a été convoqué à la Commission internationale du droit de l'homme, parce qu'il y a eu violation du droit de l'homme. Il y a eu violation du droit de l'homme, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Donc ça veut dire que notre pays, c'est un État dictatorial. Dictatorial, oui. C'est ce que vous dites. Mais sur Internet, vous injurez le pays régulièrement, mais vous injurez même les autorités. J'ai vu votre post-in, les derniers post-in que vous avez faits, sur le président de la République, mais vous voilà, vous êtes là, vous êtes promené à l'aéroport, rien ne vous a fait, on ne vous a même pas inquiété. Donc ça veut dire qu'entre la convocation que vous dites aux Nations Unies ou à Genève, à la Commission nationale des droits de l'homme, et la réalité, il y a un océan, vous voyez vous-même. La réalité, ce n'est pas que M. Djafokat Kéven vient en France. Mais il y en a beaucoup, il y avait un autre monsieur, Patrick-Éric Mampouya. Oui. Il est au Congo, rien n'est arrivé. Donc ça veut dire que quand même au Congo, il y a la liberté. Moi, comme je vous ai dit, la liberté n'est pas individuelle, la liberté, elle est collective. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas que M. Djafokat Kéven vienne au Congo et ne se fait pas menacer par le pouvoir. Donc je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas volé, je suis congolais, je suis né à Brazzaville et j'ai le droit de venir chez moi. Tout le monde a le droit de venir chez moi. Tout le monde a le droit de venir. Est-ce que vous pouvez donc dire à tous les congolais qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique du Sud, qui sont de partout au monde, qui fantasment sur le Congo, qui pensent que MN télévision est à Kinshasa ou au Cameroun, que MN TV est ici à Brazzaville, rien n'arrive aux journalistes et à la télévision. Il y a une piscose au niveau de... La diaspora. Au niveau de la diaspora, c'est vrai qu'il y a une piscose. Est-ce que vous pouvez les dire là ? Maintenant, moi je leur dis, je suis à Brazzaville, rien n'arrive. Et qu'ils ne viennent. Tout se passe bien, je les invite à venir. Et pour ceux qui veulent faire la lutte politique avec nous, à venir nous rejoindre, pour qu'ensemble, on arrive à emmener le pays à l'émergence ou à développer les pays. Mais c'est vrai que quand on arrive à Brazzaville, on a l'impression que tout est verrouillé. Que tout est verrouillé. Aujourd'hui, nous, nous sommes formés. Qu'est-ce qui est verrouillé ? Vous êtes venus pour faire l'interview. L'espace politique est verrouillé, l'espace de l'emploi est verrouillé. Il faut le dire. Je vous l'ai dit, moi quand j'arrive à Brazzaville, il y a des gens qui sont arrivés de la diaspora, quand ils arrivent ici, ils se disent, quand on veut voir un ministre, quand on veut voir un employeur, on est tous bloqués, on nous dit, il faut attendre demain, il faut attendre le lendemain, parfois on n'en voit rien. Les ministres du Congo, tu les appelles au téléphone, ils répondent. Ils ne refusent pas. Je vous ai vu avec Thierry Mongala. Oui. Alors, est-ce que Thierry Mongala a refusé de vous recevoir ? Ça montre, si vous allez me dire qu'un oiseau ne fait pas le printemps, on veut dire que Thierry Mongala n'est pas tout. Oui, mais dans le gouvernement du président Denis Sassou-Guessot, tous les ministres au Congo sont verts. Dans le gouvernement du président Denis Sassou-Guessot, il y a plus de 30 ministres. Oui. Et M. Thierry Mongala, je pense qu'il a la même valeur que moi. C'est des valeurs démocratiques. C'est quelqu'un qui a vécu en Occident, qui est humain, et qui a l'approche facile. Vous reconnaissez quand même qu'il y a les ministres démocratiques ? À la preuve, quand je suis venu, la preuve, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une anecdote. Moi, je suis arrivé ici au rassemblement de l'opposition congolaise, comme quelqu'un de la diaspora. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas eu le bonjour de nos vieux opposants. Ah. C'est une confection, c'est une révélation. Ça veut dire que moi, j'aurais cru que c'est la majorité qui ne devait pas vous recevoir à bras ouverts et que l'opposition devait ouvrir les mains ouverts pour vous recevoir. Mais quand ils vous voient, ils ne vous reçoivent pas bien. Ça veut dire que c'est eux le problème, alors. Le problème, le problème aujourd'hui... C'est l'opposition, le problème. Le problème aujourd'hui, je vais vous dire, M. Elismith, avant de faire de la politique, il faut savoir vivre ensemble. Il y a le savoir vivre et le vivre ensemble. Quand ces deux ingrédients ne sont pas réunis dans une société, je vais vous dire que l'espace politique est verrouillé. L'espace politique est verrouillé. Et c'est maintenant qu'on l'assiste. Depuis 1900... Depuis les années 79 jusqu'à maintenant, l'espace politique angolaise est verrouillé parce que les gens ne savent pas vivre ensemble. Avant de faire de la politique, on est des êtres humains. Et les êtres humains sont faits pour vivre en société. Moi, j'arrive ici, je peux rencontrer M. Mungala, je ne peux le rencontrer à titre personnel. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. On a beau dire qu'il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont là aussi pour pousser, nous, le peuple, à discuter avec nos gouvernants. Et sur les réseaux sociaux... Sur les réseaux sociaux, on discute. Ils sont aussi autant intolérants que les policiers que vous avez reçus parce que sur les réseaux sociaux, sur la photo que vous avez eue avec Thierry Mungala à Oyo, on vous a traité de traître que vous étiez vendu. J'ai été traité de traître et de vendu, je pense que c'est parce que nos compatriotes n'ont pas compris que maintenant, il y a une autre façon de faire la politique. On a une culture démocratique, on a des valeurs démocratiques et on doit les montrer à notre population. Une autre façon de faire la politique, c'est de dire qu'on est humains dans un premier temps. Et après, si M. Mungala est de l'autre côté, moi je suis du côté de l'opposition, on n'a pas les mêmes idées politiques mais on est des êtres humains, on peut parler, on peut discuter, on peut dialoguer. Voilà ce que j'ai voulu montrer à nos compatriotes pour dire qu'on peut faire la politique mais on peut savoir se dire bonjour. D'accord, donc ça veut dire que vous qui êtes là-bas à l'étranger, vous êtes intolérants, vous ne connaissez pas la réalité du pays. Parce que ceux qui utilisent le blogosphère qui vous ont traité tous les noms d'oiseaux, c'est ceux qui sont en France. Aujourd'hui, le problème du Congo c'est un problème profond, c'est un problème qui concerne la vieille classe politique. Mais là-bas, ce n'est pas le vieux M. Diapoca. Mais c'est un problème de mortalité. Qui vous ont insulté, je m'excuse, avec le respect que j'ai pour vous, qui n'ont même pas voulu que vous touchez la main de Thierry Mungala, qui ont vu comme si vous avez commis le crime de l'âge majesté d'aller à Oyo, une ville qui est propre. Ce n'est pas comme Brazzaville qui est sale, on peut en demander au maire de Brazzaville d'aller prendre des leçons et donc on vous a testé tous les oiseaux. Donc ça veut dire que l'intolérance, ce n'est pas au Congo. C'est là-bas, chez vous, qui vivez en France. Là, vous vivez dans un autre monde. M. Eli Smith, le rôle d'un homme politique, c'est de changer la société. Aujourd'hui, je suis parti à Oyo, je suis parti en promenade dans le Nord parce que je me suis dit c'est l'endroit au Congo où je ne connais pas. Apparemment, il y a eu des avancées. Je veux voir. À Oyo, je suis chez moi au Congo. C'est une ville congolaise. Et moi, je fais de la politique pas pour diviser les Congolais mais pour les rassembler. Comme je vais rassembler mes compatriotes, je vais leur montrer, même si je appartiens à une autre région, je peux aller dans une autre région en étant un homme libre. Je suis chez moi, je peux aller à Oyo, je peux aller à Edou. La preuve, M. le président Denis Sassoun Gesson vit à Brazzaville. Moi, je suis né à Brazzaville. Je vais les chasser parce qu'ils vivent à Brazzaville. Je ne peux pas le faire parce que c'est un Congolais comme moi. M. Djafouka, donc si j'entends bien ceux qui sont les démocrates, c'est les gens du pouvoir. Et les gens de l'opposition, ceux qui sont les hommes du pouvoir. Mais le président Sassoun Gesson, c'est pas le président Sassoun qui était au pouvoir. En 1996, c'était Lissouba. Donc vous êtes là. Et avec Lissouba, il y a eu la bande des quatre, Mungongangila, Tamba Tamba, Mukweke, et Mbéri Martin. Et c'est Mukweke et Tamba Tamba. Je les ai vus au rassemblement de l'opposition. C'est des opposants aujourd'hui. Mais c'est des gens qui ont eu à diriger le pays. Donc c'est pour vous dire que le problème du Congo, c'est un problème qui est profond. Un problème profond, ça concerne la classe politique. En 1993, on était tous contents d'avoir la démocratie. Mais on n'a pas eu de démocrate. Ça, je vous l'ai dit. Donc le démocrate, c'est Sassou. M. Denis Sassoun Gesson n'est pas un démocrate. Le président de la République n'est pas un démocrate. Comment il n'est pas un démocrate ? Quand vous vous luttetez sur le blogosphère comme tous les noms d'oiseaux, il sait que tu es ici. Mais il a dit, lui, il est ouvert. Vous pouvez dire tout ce que vous l'avez dit. Vous êtes venu, vous vous promenez dans la démocratie et l'homme qui soutient la liberté d'expression. C'est de l'autre côté. Mais tes amis, Tamba Tamba et les autres, Mathias Nzong, quand vous êtes même venus, ne voulaient même pas que vous soyez parmi eux. Donc, le paradoxe, c'est... Le problème, je ne peux pas dire que M. Denis Sassoun Gesson, le président de la République, c'est un démocrate. Parce qu'on voit quand même... Parce que pour être démocrate, il faut travailler pour la population. Il faut travailler pour les libertés audiovisuelles, les libertés des presses, les libertés de circuler. C'est vrai, j'ai peut-être eu la chance en battant à Oyo, on t'a demandé une pièce pour arriver à Oyo. On n'est pas en Chine ici. On ne m'a peut-être pas demandé une pièce. Oui. Mais moi, je suis un cas isolé. Je suis un... Moi, je me considère comme étant un cas isolé. Est-ce que... Moi, je ne parle... Quand je fais de la politique... Vous pouvez dire le cas de quelqu'un qui est quitté de la France parce que c'est là le front qui est quitté de la France. Il est arrivé au Congo-Bradaville et on lui est arrêté. Il n'y en a pas. Bon, Patrick Mampouya est passé à la dégester. Ou Patrick Mampouya. Oui. Un hirondel ne fait pas le printemps. Il ne fait peut-être pas le printemps, mais le fait de passer à la dégester, ça veut dire que le pays est dictatorial. Mais Patrick Mampouya habite à Brazzaville. Il habite à Brazzaville, mais il est discipliné. Il n'a jamais été inquiété. Monsieur Patrick Mampouya habite à Brazzaville, il est discipliné. On n'a pas vu Monsieur Patrick Mampouya faire des meetings. Mais qui l'empêche de faire des meetings ? Qui l'empêche de faire des meetings ? Personne ne l'empêche de faire des meetings. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu me recevoir. Mais j'ai trouvé leur attitude autène et méprisante. Vous avez voulu qu'ils vous donnent un stand innovation peut-être ? Non, au moins dire bonjour, vous venez de loin, comment allez-vous ? Ah, ils ne vous ont même pas saluer. On est en train de faire un travail. Non, ils ne m'ont même pas saluer. Moi, je les ai vus, ils étaient autant. Je vous dis franchement, je me suis dit des gens... Mais Diav, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, ils n'utilisent pas Facebook, ils n'ont pas Twitter, ils n'ont pas les blogs. Clément Mirassa, je l'ai eu au... Ah oui, mais Clément Mirassa, au moins, lui, il a un Facebook. Il a un Facebook, on a eu à le contacter, on est... On croyait, je croyais qu'on avait tous les mêmes combats. Un jour, pendant les réunions du comité d'action, on a eu à rencontrer des vieux opposants. Comme ça, par exemple ? Monsieur Nzon, Monsieur Tamba Tamba, Monsieur Moukouké, on a eu à discuter. Pourquoi à Brozaville, on ne peut pas discuter ? À Brozaville, ça devient des seigneurs. Donc, comme ils discutent avec vous en France, mais quand vous venez au Congo, ils ne veulent pas discuter avec vous ? Ah, ils sont autant, ils se prennent pour des stars. Les stars, je ne sais pas de quoi, mais moi, je pense qu'ils se prennent pour des stars. Donc, vous voyez donc qu'il n'y a personne en face dont Sassou Nguessoa, Mbou Leval, il fait ce qu'il veut ? Il n'y a personne en face, c'est pour ça qu'on a proposé, parce que vous savez qu'il n'y a jamais d'alternance sans alternatif. Et on propose l'alternative générationnelle que le RGP. À travers le RGP, on va proposer autre chose à la jeunesse congolaise. Alors, qu'est-ce que le RGP va faire d'extraordinaire que le PCT ne l'a pas fait, l'UPADS ne l'a pas fait, et puis l'opposition qui vous méprise tant, Mathias Ndon, Clément Mirasa, Tamba Tamba, Jean Itadi, ils ne peuvent pas faire, ils ne m'ont pas... Nous, nous voulons l'alternance démocratique. Il faut avouer qu'il n'y a pas la démocratie au Congo, on veut une alternance démocratique. Mais pour faire l'alternance, il faut une alternative. Et nous, on propose la jeunesse congolaise. Oui, la jeunesse congolaise. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Oui. Aujourd'hui, on demande la modification... On demande... On est tous contre la modification de la Constitution. On dit M. Denis Sassou Nguessoa à 70 ans. Le président de la République à 70 ans, il ne doit pas se représenter, il est trop vieux. Mais s'il ne se représente pas, moi, je ne vais pas me retrouver demain avec M. Tamba Tamba qui est fatigué ou M. Moukouki qui est fatigué à l'Assemblée. Et vous proposez qui alors ? Moi, je propose que cette classe politique vieillissante qui ont participé à l'état combatté du Congo parte. M. Denis Sassou Nguessoa, le président de la République, doit partir avec sa classe politique. Ils ont détruit le pays. Ils ont détruit le pays. Oui. Mais lui-même, il a fait des routes qui t'amènent à Oyo. Et lui-même, il a fait... Il y a des routes qui m'ont mené à Oyo. Mais Tamba Tamba, Moukouki, ils ne vous ont pas réussi. On n'a pas encore vu ce qu'ils ont fait. Ah, d'ailleurs, Tamba Tamba, ils étaient au pouvoir en 92-93. Le problème aujourd'hui, quand je dis que le problème du Congo est profond, c'est vrai que M. Denis Sassou Nguessoa fait des routes. Il a fait l'aéroport de Miami. Mais il faut se poser la question. C'est bien l'aéroport de Miami ? Moi, je l'ai vu. Il est pas mal. C'est bien. Il est pas mal. Il travaille quand même, lui ? Il travaille, mais pas avec l'argent du Congo. Il travaille avec l'argent de qui ? Il travaille avec l'argent des Chinois. Comment tu peux dire ça ? Le Congo est en plein bon pétrolier et on construit des infrastructures, non pas avec nos fonds de preuve, mais avec des prêts chinois qui sont différés et concessionnels. Différés, ce sont des générations futures qui vont le payer. Vous parlez avec quelle preuve ? Est-ce que vous avez quelque chose de matériel ? J'ai des preuves. Je vais vous montrer mes preuves, messieurs les journalistes. Parce que... Mais les preuves sont là. Là, vous regardez. Infrastructures, transports, routes, Brazzaville-Ponténoir, terminal, airport de Brazzaville, 1 700 millions de dollars, prêts, concessionnels, exibonques. Ça, vous l'avez là. Regardez, je ne raconte pas les conneries. Oui. Projets sociaux. Hôpital d'un filou. Ah, j'ai vu l'hôpital, là. En tout cas, il est magnifique. J'ai vu l'hôpital d'un filou. En tout cas, j'ai dit bravo. Alors, ils travaillent quand même. J'ai dit bravo aux Chinois. Comment bravo aux Chinois ? J'ai dit bravo aux Chinois. Bravo, bravo. Imagine que les Chinois n'existaient pas. Qu'est-ce que nous allons... L'hôpital d'un filou ne devait pas exister. Parce que l'hôpital d'un filou, c'est un prêt chinois. Il faut le dire. Il faut le dire à la population congolaise. C'est un prêt chinois. Hôpital couplé avec la bibliothèque universitaire de Château d'Eau. Trois écoles primaires. 5 millions de dollars. Prêts, sans intérêt. China, développement, bank. Alors, M. Elismi, je vais vous poser la question. On est en plein bon pétrolier. Le Congo produit de plus en plus de pétrole. On creuse de trous dans toute la Lekoumou. On creuse de trous avec les minéraux. Ils octoient plein de permis d'exploitation. Demain, le Congo va devenir un trou. Il y a le bois. On est deuxième ou troisième producteur du bois. On est même deuxième producteur du gaz en Afrique. En Afrique, pas l'Afrique subsaharienne, mais l'Afrique derrière l'Algérie. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. Si on est incapable de construire même des hôpitaux Amphilou avec nos fonds propres, c'est qu'il y a quelque chose. Donc la question qu'on se pose, où va l'argent du pétrole ? Voilà le grand problème du Congo. Là, je peux continuer. Si vous voulez, je peux continuer. Les réseaux routiers. Route Oruando, Makwa, Mombili et route Obuya, Boundi, frontière du Gabon. Et projets sociaux. Hôpital de Yo, hôtel de Yo, Alima. École primaire et centre de santé dans le département de la Cuvette et de la Sanga. 355 millions de dollars prêts concessionnels exibonques. Voilà. Pas concessionnels exibonques. Bon, maintenant, vous, le rassemblement des jeunes patriotes. Oui. Au moins là, on va critiquer le président Sassou et son gouvernement parce qu'ils font un effort pour construire un aéroport, des routes que vous avez pris pour aller à Oyo et à Itumbi partout, bitumées. Mais vous, on n'a encore rien vu que vous avez vu. Quand vous avez venu au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait ? Déjà, quand on venait au pouvoir, on sera déjà endetté, monsieur Elie Smith. Il va falloir payer l'aéroport que le président de la République a construit, que le PCT a construit, puisque le PCT est au pouvoir, c'est le parti au pouvoir. Il va falloir le payer. Donc, imagine qu'on arrive de mon pouvoir, on aura déjà ses dettes-là à payer. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le pays est en plein bon pétrolier. Je ne cesse de le répéter. Le Congo est en plein bon pétrolier. On a beaucoup de richesses naturelles. Et on est incapable de financer nos infrastructures avec nos francs-ponts. Est-ce que vous savez que quand vous dites qu'il y a hypothèques, on les donne du pétrole et puis ils nous construisent, ça ne veut rien dire. On a le droit, le Congo a le droit de faire ce qu'il veut avec ses ressources, à condition qu'elle améliore la vie du Congolais ordinaire. Elle s'améliore, non ? Non. Pourquoi non ? Vous êtes venu, il y a des routes, il y a tout qui se passe ici. Monsieur Elie Smith, actuellement, notre pays est parmi les dix pays en Afrique atteints de la malnutrition. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se nourrir. On est passé de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Mais de quoi vous basez en disant qu'on est parmi les dix pays malnutris ? Je vais vous montrer. Voilà la carte de la malnutrition. Je voudrais que les caméramans, on va les montrer. Ça, c'est la carte de la fin. Si vous pouvez zoomer sur ça pour voir que monsieur... Voilà, la carte de la fin, vous regardez bien les voyants. Les voyants sont au rouge. Là où les voyants sont au rouge, il y a bien la carte du Congo. Oui, il y a la carte du Congo. Voilà, c'est la carte de la fin en Afrique. Cette carte-là, c'est la carte de la fin. C'est la carte de la fin dans un pays, je dis bien dans un pays, où il pleut dix mois sur douze. Notre pays a des richesses. Mais moi, quand je suis né à Brazzaville, au niveau de l'agriculture, on était pratiquement autosuffisants. Quand il y avait l'autosuffisance alimentaire, mais le Congo l'était autosuffisant, on mangeait. À moindre goût. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Notre pays vient d'atteindre la malnutrition en 2014. Tout en sachant qu'on avait des slogans qui nous disaient qu'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Là, en 2014, on est devenu des affamés. Hier, moi, quand j'étais à l'école, j'étais mince. Mes amis m'insultaient éthiopiens. Mais aujourd'hui, les Congolais ont plus faim que les éthiopiens. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème dans la mesure où, je vais vous le dire, pourquoi on ne peut plus espérer ? Pourquoi ce gouvernement a échoué ? Parce qu'on importe, je vous dis bien, on importe le double de notre masse salariale de la fonction publique. D'accord. On importe 300 milliards de francs CFA en doré alimentaire. Donc, ça veut dire que si on a besoin du foufou, on doit aller chez le Rwandais, alors que le foufou, c'est un produit congolais. D'accord. Voilà. Bon, Jeff, on va observer une interruption publicitaire, parce que nous sommes une télévision privée. On vit grâce aux pubs. Et quand on va revenir, on va vous demander cette question. D'où sortez-vous le chiffre selon lequel le Congo dépense ? Vous avez dit environ 300 milliards. 300 milliards ? Pour importer les denrées alimentaires. Pour nourrir les Congolais dans un pays où, c'est le grand paradoxe, 10 mois sur 12, il pleut et on a les fleuves et la terre est fertile. Merci. Voilà, vous êtes toujours sur MN télévision et l'émission La Grande Interview et l'invité n'a pas changé. Aujourd'hui, je vous rappelle, pour ceux qui ont oublié, nous sommes le 11 avril 2014 et vous êtes toujours à Bradaville, la capitale du Congo. Et notre invité, c'est toujours M. Diafoka Kevin, alias Diaf Le Quetta. M. Le Quetta nous a dit, et je crois que c'est un peu choquant ou paradoxal, de savoir que le Congo, qui serait un pays émergent à l'horizon 2025, dont, si mes calculs sont bons, dans 12 ans, importe plus des denrées alimentaires. Et le grand paradoxe est que c'est un pays qui a une superficie de 26 000 km², qui est le Rwanda, avec une population de 10 millions d'habitants, qui avait décidé une fois d'exporter le foufou au Congo. Alors, M. Diaf Le Quetta, vous venez de dire quelque chose qui est un peu inquiétant. Moi, ici, dans notre émission, vous avez le droit de dire tout ce que vous dites, mais vous devez aussi avoir les preuves de ce que vous dites. Vous nous avez montré la carte de la famine en Afrique, et ce qui me choque personnellement, c'est que le Congo y figure. Mais ce que je ne suis pas aussi surpris, c'est que, selon le chiffre de l'UNICEF, 49 % des Congolais vivent avec moins de 500 francs CFA. Mais il y a un progrès qui avait été fait. Selon le même rapport de l'UNICEF, en termes de mortalité infantile, le Congo a fait de grands et grands efforts, dont le tableau n'est pas tout noir. Alors, sur votre chiffre-là, vous dites que le Congo dépense environ 300 milliards pour importer des denrées alimentaires. Vous la sortez d'où, ça ? C'est des chiffres qui sont connus. Nous, moi, je passe mon temps à regarder dans le fond du Congo. Et c'est un rapport du PNUD qui a bien certifié que le Congo importait 300 milliards de denrées alimentaires par an. Mais ça va changer parce que le gouvernement... On s'avère que la masse salariale est de 180 milliards. Donc, ça veut dire que... C'est le double de la masse salariale. C'est le double de la masse... Mais c'est grave ! Mais le gouvernement est conscient de cela. C'est pourquoi le gouvernement l'a lancé, le problème de diversification... Mais le gouvernement est conscient de cela. Est-ce qu'ils ont réglé le problème qu'il y a eu avec le ministre Mabundu ? Quel problème avait-il misé Mabundu ? M. Mabundu avait eu des subventions par l'État pour pouvoir améliorer notre agriculture, notre élevage, et pour baisser l'importation des denrées alimentaires. Et M. Mabundu le fait bien. Et paradoxalement, je n'ai pas fini de parler. Il y a les villages agricoles ici qui produisent les poulets, et puis les œufs, et tout ça. Donc, c'est quand même un progrès. Ça, c'est des accessoires, ça. Ça, c'est des accessoires. On ne peut pas... Il faut bâtir un programme pour importer moins des denrées alimentaires. Il faut bâtir un programme. Il faut intéresser la population. Mais déjà, le prix de l'œuf et de poulets à Brazzaville a baissé grâce au programme que M. Mabundu, le ministre de l'Agriculture, le fait. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne fait rien. Mais M. Mabundu n'a pas expliqué aux Congolais où est passée la subvention qui devait servir pour baisser justement l'importation des denrées alimentaires, pour améliorer notre agriculture, pour améliorer notre élevage. M. Mabundu a pris de l'argent de ces subventions. Il l'a donné à des officiers militaires. Non, vous ne pouvez pas dire comme ça. Premièrement, d'où sortez vos informations selon lesquelles M. Mabundu a pris de l'argent pour donner aux officiers militaires et quels officiers militaires il a donné. Aujourd'hui, je peux demander aux internautes d'aller sur Google, vous allez dans Congocyt, pour parler, pour regarder. Mais vous savez que sur Internet, on peut tout dire, M. 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 Non, mais ça a été dit par Congocyt. Le Congocyt, c'est une page du gouvernement. Et Congocyt... Le président de la République a donné à M. Mabundu, je ne vous raconte pas des conneries, J. M. Mabundu, jusqu'à la fin du mois de février, pour pouvoir rembourser l'argent qu'il a donné aux officiers et aux ministres pour qu'ils développent l'agriculture dans leur village. Quel est le problème ? Juste à présent, on n'a pas... Quel est le problème si un ministre demande de prêts pour développer l'agriculture ? Vous trouvez ça ? Mais il faut qu'il ait des suivis. On est dans une démocratie. Il demande de prêts avec l'argent de qui ? Avec son argent personnel. Mais là, c'est avec l'argent de l'État congolais. Quand on gère de l'argent de l'État, qu'on doit le faire sortir, il doit avoir une traçabilité. Sinon, on est dans un pays anarchique. Justement, c'est ça qu'on ne veut pas. Il n'y a pas de traçabilité d'argent au Congo. Le Congo, ce n'est pas un pays anarchique. Moi, je vais vous dire une chose. La preuve, je vous vois sur Facebook, dans les quartiers, bien, ça veut dire que... Un pays anarchique, c'est quoi ? Un pays anarchique, aujourd'hui, on doit lutter contre la corruption. On a une commission de lutte contre la corruption. Une commission d'élite politique. Mais il n'y a pas une brigade contre le grand banditisme financier au Congo. C'est une commission de lutte politique. Donc, c'est une commission, c'est entre politiques. Mais on sait que le plus grand corrompu au Congo, ce n'est pas le peuple, c'est le politique. On est là, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Vous savez que le climat des affaires au Congo est morose. Vous savez qu'on est passé, en 2013, on était à la 183e place au classement de Inbusiness. Et maintenant, on est passé à la 185e place. On a perdu deux places. Mais il n'y a que 189 pays. Donc, on est en train de les rejoindre. Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est vendredi 11 avril 2014. Vous êtes toujours sur MN Télévision. Et l'émission, c'est la grande interview. Aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique sur le monde blogosphère ou en ligne. Parce que nous sommes au 21e siècle. Et la communication a changé. Lui, il se nomme Diafoka Kevin, alias Diaf-Lokweta. Pour ceux qui ont Facebook, ils ont le blog ou qui ont Twitter. Donc, ceux qui sont, comme on dit, branchés au 21e siècle, la communication nouvelle. Avec lui, nous allons parler de tout du Congo et de l'émergence, pas économique, mais sociale. Mais aussi, en particulier, d'une nouvelle classe politique. La plupart du temps, nous voulions l'émergence d'une nouvelle classe politique. Car ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui sont à l'opposition, on trouve les mêmes personnes âgées et peut-être fatiguées. Et peut-être aussi qui ne connaissent pas la réalité du terrain. À cause de l'âge et aussi à cause du train-train quotidien. Il a été le porte-parole du collectif Sauvons le Congo. Et aussi, il a été membre du comité pour l'action pour les États généraux. Les États généraux, nous allons en parler. Car l'opposition dite radicale veut les États généraux. Oui, vous avez compris ici, M. Tati Mabiala a dit, eux n'ont pas droit à la parole parce qu'ils font la politique de la chaise vide. Mais aujourd'hui, il vient nous parler aussi d'une nouvelle classe politique ou d'une nouvelle partie politique appelée. Le Rassemblement des Jeunes Patriotes est abrévié R.J.P. Lui, là-bas, au R.J.P. Il est le secrétaire général chargé des relations extérieures. Il va nous dire qu'est-ce que cette nouvelle partie politique va apporter de nouveau que nous, les Congolais, n'avions pas vu. Ne quittez pas. Ça serait supprenant si vous ne connaissez pas le nom de ce monsieur sur Internet. C'est Diaf Lekweta. Son vrai nom, c'est Diafuka Kevin, car il est présent sur le blogosphère, en particulier sur Facebook. Si vous ne le connaissez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas branché. Voilà pourquoi nous le recevons aujourd'hui. Nous le recevons aussi parce qu'il est le secrétaire général chargé des relations extérieures d'une nouvelle classe politique ou d'une nouvelle partie politique de nommer Rassemblement des Jeunes Patriotes. Qu'est-ce qu'ils vont apporter de neuf ? Est-ce que le renouvellement de la classe politique congolaise a commencé ? Si nous avions vu au Parti Congolais du Travail, ils ont ce qu'on appelle la force montante, dirigée par un certain gravé. Et puis à l'opposition, on n'a pas encore vu l'émergence d'une nouvelle classe. Voilà un peu pourquoi peut-être l'opposition est en difficulté parce que, soyons honnêtes, elle manque souvent de tact, elle manque souvent de suggestions et elle manque souvent de lutter, de parler des problèmes que les Congolais vivent au jour au jour, en particulier les problèmes sociaux. L'essentiel, ce n'est pas de demander que Sassou doit partir, mais aussi d'être capable de proposer l'alternative. Et l'opposition, où la politique ne veut pas dire inimité. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui M. Diafoka Kevin, alias Diaf Le Quetta. M. Le Quetta ou Diafoka Kevin, soyez les bienvenus. Merci M. Elismith. Voilà, c'est un honneur pour moi de vous recevoir et de vous parler en face, de vous regarder en face. Parce que je vous vois toujours sur Facebook, tout. C'est un honneur pour moi aussi d'être en face de vous. D'accord. Parce que je vous connais comme un grand journaliste international. Vous avez interviewé le Grand de ces Monde. Maintenant, je suis en face de vous et c'est un honneur pour moi. Merci M. Mais la première question que vous vous posez, c'est que vous nommez votre nom, c'est Diafoka Kevin. Mais pourquoi vous n'utilisez le nom ? Parce que c'est le nom d'Internet, c'est le nom de guerre, Diafoka, le Quetta. Diaf Le Quetta. Pourquoi vous n'utilisez le nom ? Donc, pourquoi Diaf Le Quetta ? Parce que Diaf, c'est le diminutif de Diafoka. Et Le Quetta, c'est résistant. Quand j'étais jeune dans mon quartier, on m'appelait Le Quetta. Parce que quand je jouais au football, j'avais des petits pieds, mais ils étaient très solides. Et à la langue, tout le monde commençait à m'appeler Le Quetta. Que ce soit en France, que ce soit dans mon quartier, tout le monde m'appelait Le Quetta. Et Le Quetta, je me suis dit, bah tiens, c'est synonyme des résistances. D'accord. Et quand j'ai vu l'état du pays, quand je suis revenu au pays, ma première fois, j'ai vu l'état du pays, j'ai vu la pauvreté des gens. Je me suis dit qu'il faut résister pour apporter le changement. Et je me suis fait appeler Diaf Le Quetta sur le réseau, mais je m'appelle Diafoka Ndinda Joseph Quevin. Exactement. Diaf, c'est le diminutif de Diafoka. Et Le Quetta, c'est la résistance. La résistance. Voilà. Monsieur Diafoka, vous voyez que vous êtes au Congo, rien ne vous est arrivé. Parce que quand vous êtes en France, quand vous êtes à l'étranger, vous présentez le Congo comme si c'était la Corée du Nord, ou le Cuba, ou... Vous voyez qu'au Congo, il faut que vous êtes sur Internet, vous faites la politique sur Internet, et aujourd'hui vous êtes arrivé au Congo, vous n'avez pas été inquiété. Donc ça veut dire quand même, il y a une démocratie au Congo, il y a une liberté au Congo. On peut dire des choses sans être inquiété. C'est une preuve, non ? Quand vous êtes là, vous-même, vous parlez ici. La démocratie ne se focalise pas sur une personne. Moi, je suis arrivé, je suis peut-être passé sous l'émail du filet. Moi, je suis arrivé, j'avoue que je peux me promener, rien ne peut arriver. Rien ne peut m'arriver parce que j'ai la foi du changement. Qu'on a cette foi-là en soi, on s'est dit, on peut traverser même des endroits défendus. Donc aujourd'hui, on le reconnaît, on s'est bas, parce que notre pays, le gouvernement du président Denis Sassou-Guesson, a été convoqué à la Commission internationale du droit de l'homme, parce qu'il y a eu violation du droit de l'homme. Il y a eu violation du droit de l'homme, je ne refuse pas. Donc ça veut dire que notre pays, c'est un État dictatorial ? Dictatorial, oui, c'est ce que vous dites. Mais sur Internet, vous injurez le pays régulièrement, mais vous injurez même les autorités. J'ai vu votre post-in, les derniers post-in que vous avez fait sur le président de la République. Mais vous voilà, vous êtes là, vous êtes promené à l'aéroport, rien ne vous a fait, on ne vous a même pas inquiété. Donc ça veut dire qu'entre la convocation que vous dites aux Nations Unies ou à Genève, à la Commission nationale des droits de l'homme, et la réalité, il y a un océan, vous voyez vous-même. La réalité, ce n'est pas que M. Diafouca qui revient en France... Mais il y en a beaucoup, il y avait un autre monsieur, Patrick-Éric Mampouya. Oui. Il est au Congo, rien n'est arrivé. Donc ça veut dire que quand même au Congo, il y a la liberté. Moi, comme je vous ai dit, la liberté n'est pas individuelle, la liberté est collectif. Donc, le problème, ce n'est pas que M. Diafouca qui revienne au Congo et ne s'est fait pas menacer par le pouvoir. Donc, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas volé, je suis congolais, je suis né à Brazzaville et j'ai le droit de venir chez moi. Tout le monde a le droit de venir chez moi. Tout le monde a le droit de venir. Est-ce que vous pouvez donc dire à tous les Congolais qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique du Sud, qui sont de partout le monde, qui fantasment sur le Congo, qui pensent que M.N. Télévision est à Kinshasa ou au Cameroun, que M.N. TV est ici à Brazzaville et rien n'arrive aux journalistes et à la télévision. Au niveau de la diaspora, c'est vrai qu'il y a une piscose. Est-ce que vous pouvez les dire là ? Maintenant, moi je leur dis, je suis à Brazzaville, rien n'arrive. Voilà, et qu'ils viennent. Tout se passe bien, je les invite à venir et à venir, pour ceux qui veulent faire la lutte politique avec nous, à venir nous rejoindre pour qu'ensemble, on arrive à emmener le pays à l'émergence ou à développer les pays. Mais c'est vrai que quand on arrive à Brazzaville, on a l'impression que tout est verrouillé, que tout est verrouillé, qu'aujourd'hui nous nous sommes formés. Qu'est-ce qui est verrouillé ? Vous êtes venu pour faire l'interview. L'espace politique est verrouillé, l'espace de l'emploi est verrouillé, il faut le dire. Je vous l'ai dit, moi quand j'arrive à Brazzaville, il y a des gens qui sont arrivés de la diaspora, quand ils arrivent ici, ils se disent, quand on veut voir un ministre, quand on veut voir un employeur, on est tous bloqués, on nous dit, il faut attendre demain, il faut attendre le lendemain, parfois on n'en voit rien de tout. Monsieur Diafouca, les ministres du Congo, tu les appelles au téléphone, ils répondent, ils ne refusent pas. Je vous ai vu avec Thierry Mungala, alors est-ce que Thierry Mungala refuse de vous recevoir ? Ça montre, si vous allez me dire qu'un oiseau ne fait pas le printemps, on veut dire que Thierry Mungala n'est pas tout. Oui, mais dans le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso, il y a plus de 30 ministres. Et M. Thierry Mungala, je pense qu'il a les mêmes valeurs que moi. C'est des valeurs démocratiques, c'est quelqu'un qui a vécu en Occident, qui est humain, et qui a l'approche facile. Vous reconnaissez quand même qu'il y a les ministres démocratiques ? À la preuve, quand je suis venu, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une anecdote. Moi, je suis arrivé ici, au rassemblement de l'opposition congolaise, comme quelqu'un de la diaspora. Je vais vous dire une chose, je n'ai pas eu le bonjour de nos vieux opposants. Ah, c'est une confection, c'est une révélation. Ça veut dire que moi, j'aurais cru que c'est la majorité qui ne devait pas vous recevoir bras ouverts, et que l'opposition devait ouvrir les mains ouverts pour vous recevoir. Mais quand ils vous voient, ils ne vous reçoivent pas bien. Ça veut dire que c'est eux, le problème alors ? Le problème, le problème aujourd'hui... C'est l'opposition, le problème. Le problème aujourd'hui, je vais vous dire, M. Elismith, avant de faire de la politique, il faut savoir vivre ensemble. Il y a le savoir vivre et le vivre ensemble. Quand ces deux ingrédients ne sont pas réunis dans une société, je vais vous dire que l'espace politique est verrouillé. L'espace politique est verrouillé. Et c'est maintenant qu'on l'assiste. Depuis les années 79 jusqu'à maintenant, l'espace politique angolaise est verrouillé parce que les gens ne savent pas vivre ensemble. Avant de faire de la politique, on est des êtres humains. Et les êtres humains sont faits pour vivre en société. Moi, j'arrive ici, je peux rencontrer M. Mungala, je le peux le rencontrer à titre personnel. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. On a beau dire qu'il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont là aussi pour pousser, nous, le peuple, à discuter avec nos gouvernants. Et sur les réseaux sociaux, ils sont aussi autant intolérants que les policiers que vous avez reçus. Parce que sur les réseaux sociaux, sur la photo que vous avez eue avec Thierry Mungala à Oyo, on vous a traité de traître, que vous étiez vendu. J'ai été traité de traître et de vendu, je pense que c'est parce que nos compatriotes n'ont pas compris que maintenant, il y a une autre façon de faire la politique. On a une culture démocratique, on a des valeurs démocratiques et on doit les montrer à notre population. Une autre façon de faire de la politique, c'est de dire qu'on est humain dans un premier temps. Et après, si M. Mungala est de l'autre côté, moi je suis du côté de l'opposition, on n'a pas les mêmes idées politiques, mais on est des êtres humains, on peut parler, on peut discuter, on peut dialoguer. Voilà ce que j'ai voulu montrer à nos compatriotes pour dire qu'on peut faire la politique, mais on peut savoir se dire bonjour. D'accord, donc ça veut dire que vous qui êtes là-bas à l'étranger, vous êtes intolérants, vous ne connaissez pas la réalité du pays. Parce que ceux qui utilisent le blogosphère, qui vous ont traité tous les noms d'oiseaux, c'est ceux qui sont en France. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est un problème profond, c'est un problème qui concerne la vieille classe politique. Mais là-bas, ce n'est pas les vieux, M. Diafouca, c'est un problème de mentalité. Qui vous ont insulté, je m'excuse, avec le respect que j'ai pour vous, qui n'ont même pas voulu que vous touchez la main de Thierry Mungala. Qui ont vu comme si vous avez commis le crime de lèche majesté d'aller à Oyo, une ville qui est propre. Ce n'est pas comme Brazzaville qui est sale, on demande au maire de Brazzaville d'aller prendre le son à Oyo, comme on gare une ville propre. On vous a traité tous les oiseaux, donc ça veut dire que l'intolérance, ce n'est pas au Congo. C'est là-bas, vous qui vivez en France, là vous vivez dans un autre monde. M. Eli Smith, le rôle d'un homme politique, c'est de changer la société. Aujourd'hui, je suis parti à Oyo, je suis parti en promenade dans le nord, parce que je me suis dit, c'est l'endroit au Congo où je ne connais pas. Apparemment, il y a eu des avancées. Je veux voir, à Oyo, je suis chez moi au Congo. C'est une ville congolaise. Et moi, je fais de la politique, pas pour diviser les Congolais, mais pour les rassembler. Comme je vais rassembler mes compatriotes, je vais leur montrer, même si je appartiens à une autre région, je peux aller dans une autre région en étant un homme libre. Je suis chez moi, je peux aller à Oyo, je peux aller à Edou. La preuve, M. le président Denis Sassou Nguesson vit à Brazzaville. Moi, je suis né à Brazzaville. Je vais les chasser parce qu'ils vivent à Brazzaville. Je ne peux pas le faire, parce que c'est un Congolais comme moi. M. Djafouka, donc, si j'entends bien, ceux qui sont les démocrates, c'est les gens du pouvoir. Et les gens de l'opposition, c'est eux qui sont les hommes démocrates. Non, moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le problème congolais, ça ne concerne pas le pouvoir. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose. En 1993, j'étais ici, j'ai assisté à la guerre. Mais en 1993, ce n'est pas le président Sassou qui était au pouvoir. En 1996, c'était Lissouba. Et avec Lissouba, il y a eu la bande des quatre, Mungonganguila, Tamba Tamba, Moukweke et Mberi Martin. Et c'est Moukweke et Tamba Tamba, je les ai vus au rassemblement de l'opposition. C'est des opposants aujourd'hui. Mais c'est des gens qui ont eu à diriger le pays. Donc, c'est pour vous dire que le problème du Congo, c'est un problème qui est profond. Un problème profond, ça concerne la classe politique. En 1993, on était tous contents d'avoir la démocratie. qu'on n'a pas eu de démocrate. Ça, je vous l'ai dit. Donc, le démocrate, c'est Sassou. M. Denis Sassou-Gresson n'est pas un démocrate. Le président de la République n'est pas un démocrate. Comment il n'est pas un démocrate ? Quand vous vous luttetez sur le blog Osphère, comme tous les noms d'oiseaux, il sait que tu es ici. Mais il a dit, lui, il est ouvert. Vous pouvez dire tout ce que vous l'avez dit. Vous êtes venu, vous vous promenez dans la démocratie. Et l'homme qui soutient la liberté d'expression, c'est de l'autre côté. Mais tes amis, Tamba Tamba et les autres, Mathias Njong, quand vous êtes même venu, ne voulaient même pas que vous ne soyez pas mieux. Donc, le paradoxe, c'est... Le problème, je ne peux pas dire que M. Denis Sassou-Gresson, c'est le président de la République, c'est un démocrate. Parce que pour être démocrate, il faut travailler pour la population. Il faut travailler pour les libertés audiovisuelles, les libertés de presse, les libertés de circuler. C'est vrai, j'ai peut-être eu la chance de... En battant à Oyo, on t'a demandé une pièce pour arriver à Oyo. On n'est pas en Chine ici. On ne m'a peut-être pas demandé une pièce. Oui. Mais moi, je suis un cas isolé. Je suis un... moi, je me considère comme étant un cas isolé. Est-ce que... Moi, je ne parle... quand je fais de la politique... Vous pouvez dire le cas de quelqu'un qui est quitté de la France, parce que c'est là le front. Oui. Qui est quitté de la France. Il est arrivé au Congo-Brazzaville et on lui a arrêté. Il n'y en a pas. Bon, Patrick Mampouya est passé à la DGST. Bon, Patrick Mampouya... Oui. Un hirondel ne fait pas le printemps. Il ne fait peut-être pas le printemps, mais le fait de passer à la DGST, ça veut dire que le pays est dictatorial. Mais Patrick Mampouya habite à Brazzaville. Il habite à Brazzaville, mais il est discipliné. Il n'a jamais été inquiété. Monsieur Patrick Mampouya habite à Brazzaville, il est discipliné. On n'a pas vu monsieur Patrick Mampouya faire des meetings. Mais qui l'empêche de faire des meetings ? Qui l'empêche de faire des meetings ? Personne ne l'empêche de faire des meetings. L'opposition qui n'a pas voulu vous recevoir à organiser un meeting... Non, ce n'est pas question de ne pas voulu me recevoir. Mais j'ai trouvé leur attitude hautaine et méprisante. Vous avez voulu qu'ils vous donnent un stand innovation peut-être ? Non, au moins dire bonjour. Vous venez de loin, comment allez-vous ? Ah, ils ne vous ont même pas salué. On est en train de faire un... Non, ils ne m'ont même pas salué. Moi, je les ai vus, ils étaient autant. Je vous dis franchement, je me suis dit, des gens... Mais Diav, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, ils n'utilisent pas Facebook, ils n'ont pas Twitter, ils n'ont pas les blogs. Monsieur Clément Mirassa, je l'ai eu... Ah oui, Clément Mirassa, au moins, lui, il a un Facebook. Il a un Facebook, on a eu à le contacter. Et on est... On croyait, je croyais qu'on avait tous les mêmes combats. Un jour, pendant les réunions des comités d'action, on a eu à rencontrer des vieux opposants. Comme qui, par exemple ? Monsieur Nzon, monsieur Tamba Tamba, monsieur Moukouké, on a eu à discuter. Pourquoi à Brozaville, on ne peut pas discuter ? À Brozaville, ça devient des seigneurs. Ah bon, donc comme ils discutent avec vous en France, mais quand vous venez au Congo, ils ne veulent pas discuter avec vous ? Ah, ils sont autant, ils se prennent pour des stars. Des stars, je ne sais pas de quoi, mais moi, je pense qu'ils se prennent pour des stars. Donc vous voyez donc qu'il n'y a personne en face dont Sassou Nguesso a un boulevard et fait ce qu'il veut. Il n'y a personne en face, c'est pour ça qu'on a proposé, parce que vous savez qu'il n'y a jamais d'alternance sans alternatif. Et on propose l'alternative générationnelle que le RGP. À travers le RGP, on va proposer autre chose à la jeunesse congolaise. Alors, qu'est-ce que le RGP va faire d'extraordinaire ? Que le PCT ne l'a pas fait, l'UPADS ne l'a pas fait, et puis l'opposition qui vous méprise tant, Mathias Ndon, Clément Mirasa, Tamba Tamba, Jean Itadi, qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne m'ont pas... Nous, nous voulons l'alternance démocratique. Il faut avouer qu'il n'y a pas la démocratie congolaise, on veut une alternance démocratique. Mais pour faire l'alternance, il faut une alternative. Et nous, on propose la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on demande la modification... On est tous contre la modification de la Constitution. On dit M. Denis Sassou-Guesson à 70 ans. Le président de la République, à 70 ans, il ne doit pas se représenter, il est trop vieux. Mais s'il ne se représente pas, moi, je ne vais pas me retrouver demain avec M. Tamba Tamba, qui est fatigué, ou M. Moukouki, qui est fatigué, à l'Assemblée. Et vous proposez qui alors ? Moi, je propose que cette classe politique vieillissante, qui ont participé à l'état combatté du Congo, partent ! M. Denis Sassou-Guesson, le président de la République, doit partir avec sa classe politique. Ils ont détruit le pays. Ils ont détruit le pays. Oui. Mais lui, au moins, lui-même, il a fait des routes qui t'a menées à Oyo. Et lui-même, il a fait des routes qui m'ont menées à Oyo. Mais Tamba Tamba, Moukouké, ils ne vous ont pas réussi. On n'a pas encore vu ce qu'ils ont fait. Ah, d'ailleurs, Tamba Tamba, ils étaient au pouvoir en 92-93. Le problème aujourd'hui, quand je dis que le problème du Congo est profond, c'est vrai que M. Denis Sassou-Guesson fait des routes. Il a fait l'aéroport de Miami. Est-ce que c'est bien ? Mais il faut se poser la question. C'est bien, l'aéroport de Miami ? Moi, j'ai vu. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Il travaille quand même, lui ? Il travaille, mais pas avec l'argent du Congo. Il travaille avec l'argent de qui ? Il travaille avec l'argent des Chinois. Comment tu peux dire ça ? Le Congo est en plein bon pétrolier et on construit des infrastructures, non pas avec nos fonds de preuve, mais avec des prêts chinois qui sont différés et concessionnels. Différés, ce sont des générations futures qui vont les payer. Vous parlez avec quelle preuve ? Est-ce que vous avez quelque chose de matériel ? J'ai des preuves. Je vais vous montrer mes preuves, monsieur le journaliste. Parce que... Mais les preuves sont là. Là, vous regardez. Infrastructures, transport, routes, Brazzaville-Ponténoir. Terminal, airport de Brazzaville. 1700 millions de dollars. Prêts, concessionnels, exibanc. Ça, vous l'avez là. Regardez, je ne raconte pas les conneries. Oui. Projets sociaux. Hôpital d'un filou. Ah, j'ai vu l'hôpital, là. En tout cas, il est magnifique. J'ai vu l'hôpital d'un filou. En tout cas, j'ai dit bravo. Alors, il travaille quand même. J'ai dit bravo aux Chinois. Comment bravo aux Chinois ? J'ai dit bravo aux Chinois. Bravo, bravo. Imagine que les Chinois n'existaient pas. Qu'est-ce que nous allons... L'hôpital d'un filou ne devait pas exister. Parce que l'hôpital d'un filou, c'est un prêt chinois. Il faut le dire. Il faut le dire à la population congolaise. C'est un prêt chinois. Hôpital couplé avec la bibliothèque universitaire du Château d'Eau. Trois écoles primaires. Cinq millions de dollars. Prêts, sans intérêt. China, développement, bank. Alors, M. Elismi, je vais vous poser la question. On est en plein bon pétrolier. Le Congo produit de plus en plus de pétrole. On creuse des trous dans toute la Lekoumou. On creuse des trous avec les minéraux. Ils octroient plein de permis d'exploitation. Demain, le Congo va devenir un trou. Il y a le bois. On est deuxième ou troisième producteur du bois. On est même deuxième producteur du gaz en Afrique. En Afrique, pas l'Afrique subsaharienne, mais l'Afrique derrière l'Algérie. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. Si on est incapable de construire même des hôpitaux Amphilou avec nos fonds propres, c'est qu'il y a quelque chose. Donc la question qu'on se pose, où va l'argent du pétrole ? Voilà le grand problème du Congo. Là, je peux continuer. Si vous voulez, je peux continuer. Les réseaux routiers. Route Oruando, Makwa, Mombili et route Obouya, Boundi, frontière du Gabon. Et projets sociaux. Hôpital de Yô, hôtel de Yô, Alima. École primaire et centre de santé dans le département de la Cuvette et de la Sanga. 355 millions de dollars. Prêts concessionnels. Exibonc. Prêts concessionnels, Exibonc. Maintenant, vous, le rassemblement des jeunes patriotes. Au moins là, on va critiquer le président Sassou et son gouvernement parce qu'ils font un effort pour construire un aéroport, des routes que vous avez pris pour aller à Oyo et à Itumbi, partout, bitumées. Mais vous, on n'a encore rien vu. Quand vous allez venir au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà, quand on viendra au pouvoir, on sera déjà endetté, monsieur Elie Smith. Écoute, il va falloir payer l'aéroport que le président de la République a construit, que le PCT a construit. Puisque le PCT est au pouvoir, c'est le parti au pouvoir. Il va falloir le payer. Donc imagine qu'on arrive dès mon pouvoir, on aura déjà ses dettes-là à payer. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le pays est en plein bon pétrolier. Je ne cesse de le répéter. Le Congo est en plein bon pétrolier. On a beaucoup de richesses naturelles. Et on est incapable de financer nos infrastructures avec nos francs propres. Est-ce que vous savez que quand vous dites qu'il y a hypothèque, on les donne du pétrole et puis nous construit ? Non, ça n'avait rien dit. On a le droit, le Congo a le droit de faire ce qu'il veut avec ses ressources, à condition qu'elle améliore la vie du Congolais ordinaire. Elle s'améliore, non ? Non. Pourquoi non ? En tout cas, ce n'est pas le constat que je vais faire. Vous êtes venu, il y a des routes, il y a tout qui se passe ici. Monsieur Elie Smith, actuellement, notre pays est parmi les dix pays en Afrique atteints de la malnutrition. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se nourrir. On est passé de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Mais de quoi vous basez en disant qu'on est parmi les dix pays malnutris ? Je vais vous montrer. Voilà la carte de la malnutrition. Oui, je voudrais que les caméramans, on va les montrer. Ça, c'est la carte de la fin. Si vous pouvez zoomer sur ça pour voir que monsieur... La carte de la fin, vous regardez bien les voyons. Les voyons sont au rouge. Là où les voyons sont au rouge, il y a bien la carte du Congo. Oui, il y a la carte du Congo. Voilà, c'est la carte de la fin en Afrique. Cette carte-là, c'est la carte de la fin. C'est la carte de la fin dans un pays, je dis bien dans un pays, où il pleut dix mois sur douze. Notre pays a des richesses. Mais moi, quand je suis né à Brazzaville, au niveau de l'agriculture, on était pratiquement autosuffisants. Quand il y avait l'autosuffisance alimentaire, mais le Congo l'était autosuffisant, on mangeait. À moindre coût. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Notre pays vient d'atteindre la malnutrition en 2014. Tout en sachant qu'on avait des slogans qui nous disaient qu'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Là, en 2014, on est devenu des affamés. Hier, moi, quand j'étais à l'école, j'étais mince. Mes amis m'insultaient, éthiopiens. Mais aujourd'hui, les Congolais ont plus faim que les éthiopiens. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème dans la mesure où, je vais vous le dire, pourquoi on ne peut plus espérer ? Pourquoi ce gouvernement a échoué ? Parce qu'on importe, je vous dis bien, on importe le double de notre masse salariale de la fonction publique. D'accord. On importe 300 millions, 300 milliards de francs CFA en doré alimentaire. Donc, ça veut dire que si on a besoin du foufou, on doit aller chez le Rwandais, alors que le foufou, c'est un produit condolé. D'accord. Voilà. Bon, Jeff, on va observer une interruption publicitaire, parce que nous sommes une télévision privée. D'accord. On vit grâce au pub. Et quand on va revenir, on va vous redemander cette question. D'où sortez-vous le chiffre selon lequel le Congo dépense ? Vous avez dit environ 300 milliards. 300 milliards ? Pour importer les denrées alimentaires. Pour importer les denrées alimentaires. Pour nourrir les Congolais dans un pays où, c'est le grand paradoxe, 10 mois sur 12, il pleut et on a les fleuves. Et la terre est fertile. Ok. Merci. 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 Merci.